Amis des guitares, bonsoir ! Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière pour vous présenter un nouveau format, beaucoup plus court, qui aura pour but de vous faire découvrir des groupes de rock. Soit un groupe qui a déjà une belle carrière derrière lui, mais qui n'est peut-être pas aussi connu du grand public que Nirvana ou Radiohead, soit une découverte personnelle que j'aimerais partager avec vous. Il y a donc dans cette démarche un côté plus subjectif que dans les vidéos classiques de la chaîne, dans la mesure où elle dépend grandement de mes goûts personnels. Mais après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. L'idée ici n'est pas de retracer toute la biographie du groupe, mais simplement de vous le présenter dans les grandes lignes. Donc si vous connaissez déjà le groupe, il y a peu de chances que vous appreniez quelque chose, mais n'hésitez pas à partager la vidéo pour le faire découvrir à un maximum de gens, c'est vraiment ça l'objectif de ce nouveau format. Pour inaugurer ce nouveau format, j'ai eu envie de vous faire découvrir un groupe californien formé en 2011, « Beware of Darkness ». Il s'agit d'un trio, guitare-basse-batterie, qui gravite autour de l'auteur-compositeur-interprète Kyle Nikolai-Dess. On peut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. En 2012, ils signent sur le label indépendant Bright Antenna. En 2013, ils ouvrent pour des groupes comme les Stone Temple Pilots et Deftones, rien que ça. Ils enregistrent dans plusieurs studios prestigieux, et en mai 2013, sortent l'album « Orthodox », 12 titres de pur rock'n'roll. Le single « Howl » a très bien marché aux Etats-Unis, mais je voudrais vous passer un extrait de la chanson « All Who Remain ». Primo, parce que c'est un véritable petit bijou et que j'ai la larme à l'œil chaque fois que je l'écoute, et segundo, parce que la mélodie vient de John Five, le guitariste de Marilyn Manson et Rob Zombie, et que c'est toujours intéressant de voir que quand on a du talent, on n'est pas limité à un seul style musical. « You never know the last time you see someone, so give them all love you love, cause they'll disappear. When you leave this life, the world will be a darker place for all who remains. When you leave this life, the world will be a darker place for all who remains. Suite à la sortie de cet album, Beware of Darkness participe au célèbre Reading Festival et fait la première partie des Smashing Pumpkins sur leur tournée européenne, en passant notamment par Lille, où je les ai découvertes. Il faut savoir qu'en général, je suis rarement impressionné par les premières parties, pas parce qu'elles n'ont pas de talent, mais parce que quand on ne connaît pas les chansons à l'avance, pour peu que le son ne soit pas génial dans les salles de concert, on a du mal à se faire une idée. Et soyons honnêtes, on est là pour voir la tête d'affiche et la première partie, c'est plutôt l'occasion de boire une bière au bar avec ses amis. Pour vous dire à quel point ils ont attiré mon attention, malgré le fait qu'ils ont dû arrêter de jouer avant la fin de leur set à cause d'une coupure de courant sur scène, avec seulement 3-4 chansons et leur jeu de scène, ils ont réussi à me convaincre d'acheter leur album à la sortie et rien qu'en l'écoutant dans la voiture sur le trajet de retour, j'étais conquis. Du coup, je ne les ai pas perdus de vue et je me suis empressé d'acheter leur EP 4 titres, Sanctuary Season, sorti en février 2015. Mais si je vous parle de Beware of Darkness maintenant, c'est que le nouvel album, intitulé Are You Real, vient de sortir et c'est une tuerie. Deux singles sont déjà sortis, voici un extrait de la chanson d'ouverture de l'album, Motherfucker. J'espère vraiment qu'ils vont cartonner et j'espère surtout que je pourrai bientôt les revoir sur scène pour un concert complet cette fois-ci. Kyle, si tu nous regardes, je te kiffe. Les gens du rock, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, aidez-nous à répondre la bonne parole et le bon son en partageant cette vidéo un maximum. Ciao ! Sous-titrage ST' 501